Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. Aujourd'hui, je vous présente une création de Bastinelli, le piqueur. Et après cette présentation, je pousserai un petit coup de gueule contre ceci, une vulgaire imitation chinoise du piqueur. Alors le piqueur, qu'est-ce que c'est ? Le piqueur, regardez, c'est juste une lame, toute simple, en apparence, qui ressemble à une demi-paire de ciseaux, qui ressemble un peu à un kiridashi japonais, un scalpel de chirurgien. C'est un petit peu entre tout ça. L'histoire de ce couteau, de cette lame en tout cas, c'est très simple. C'est Doug Markaïda, que certains connaissent parce qu'on le voit dans l'émission Le Meilleur Forgeron. C'est celui qui est à droite de l'écran, généralement, dans le jury. Et donc Doug Markaïda a envoyé à Bastinelli le fameux coutelier dont j'ai déjà parlé, qui vit aux Etats-Unis, qui est d'origine française, a envoyé à Bastinelli une photo d'une paire de ciseaux cassés qu'il utilisait quand il était jeune, et en lui demandant de refaire quelque chose sur ce modèle. Et Bastinelli a développé des prototypes en partenariat avec Doug. Et finalement, après s'être mis d'accord sur cette forme, sur ce design, ils ont fait fabriquer ça en Italie, chez Fox. Je vous montre un peu plus en détail le dessus du couteau, avec ici quelques cannelures pour la prise en main, et là, la signature Doug Markaïda et Bastinelli Knives, ce qui authentifie la création originale, et le design fait en partenariat avec les deux créateurs de ce couteau. Ce couteau piqueur de Bastinelli et Doug Markaïda fait 14 cm de long pour une lame de 4 cm, tout ça pour un poids de 30 grammes. Ça permettra donc de le porter assez facilement sur soi au quotidien, voire de le glisser discrètement dans une voiture. Il est livré avec un étui Kydex de très bonne qualité qui permet de le coincer vraiment avec une rétention excellente et avec un clip de la marque UltiClip, connu pour justement sa fixation hyper solide. L'ensemble vaut actuellement dans les 150 euros. C'est donc assez cher, mais il faut bien reconnaître qu'on paye une qualité vraiment exceptionnelle au niveau de l'acier N690, au niveau du tranchant, au niveau du clip et au niveau bien sûr de l'originalité du produit. Je vais maintenant vous présenter la copie chinoise du piqueur de Bastinelli. Alors, pourquoi est-ce que déjà j'ai cette copie chinoise ? Eh bien c'est simplement parce que sur AliExpress, s'entraînant sur le site en cherchant des couteaux, à un moment donné, on m'a proposé donc ce truc et j'ai bien sûr reconnu tout de suite le design de Bastinelli et donc je me suis dit, pour le prix, puisque le Bastinelli est à 150 et celui-ci à moins de 15, eh bien je vais essayer, je vais voir si vraiment il y a une différence flagrante entre les deux. Alors, il faut reconnaître qu'on est sur une qualité convenable. L'acier est un 440C, je crois, un acier inoxydable de qualité. Par contre, les finitions ne sont pas du tout les mêmes. On est sur des arrêtes ici qui ne sont pas polies de la même façon. On est sur un étui Kydex qui ne permet pas la même rétention. Il y a du jeu cette fois-ci et on n'a pas le fameux ulti-clip qui permet le meilleur maintien au niveau de la ceinture, par exemple. On va dire que pour moins de 15 euros, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors maintenant, je vais quand même pousser un petit coup de gueule parce qu'on a ici, avec le Bastinelli, une vraie création. C'est quelque chose qui a pris des mois de développement. Il a fallu de nombreux prototypes pour arriver au développement de ce design en partenariat avec Doug et puis finalement pour le faire fabriquer par Fox Knives en Italie. Ça, c'est juste une copie. Les mecs ne se sont pas embarrassés. Ils ont vu ce truc-là. Ils ont fait la même copie. Enfin, je veux dire, ils ont fait le même produit en le copiant simplement. Donc, on n'est pas du tout dans la même identité, si vous voulez. C'est-à-dire que celui qui a les moyens d'acheter celui-ci n'a aucune raison d'acheter celui-là. J'ai fait des tests de coupe. Je ne vais pas vous montrer, mais faites-moi confiance. Celui-ci coupe mieux. Après, peut-être qu'en déguisant vraiment bien, peut-être que celui-ci finirait par couper aussi bien que celui-là. Je n'en sais rien. Mais moi, j'ai acheté celui-ci simplement parce que je me suis dit, comme je vais présenter ce couteau, j'ai autant essayé de comparer avec celui-là. Je dois dire que si vraiment vous n'avez pas du tout les moyens, vous pourriez être tenté par celui-ci. Mais vous savez que vous achetez une copie un peu comme un faux sac Vuitton ou un faux polo Lacoste. Ça, c'est le produit vraiment de créateur. Donc voilà. Ça, c'est un petit coup de gueule contre les produits chinois qui ne sont que des imitations, en sachant que les Chinois font d'excellents couteaux maintenant. Non, on est en 2023 et je peux vous dire que certaines marques, que ce soit We Knife, CVV, Kaiser, font d'excellents produits avec des finitions impeccables qui sont très recherchées. Et donc ça, c'est vraiment pas la meilleure image de la coutellerie chinoise. Voilà, on est juste sur une vulgaire imitation d'un produit fait ailleurs par des mecs qui ont passé du temps sur le design. Voilà. Donc c'était mon coup de gueule du jour. Du coup, je conseille d'aller faire un tour sur le site de Bastinelli. Je vais mettre un lien. Je vais acheter moi la coutellerie tour en gel, je crois, donc pour à peu près 150 euros. Il doit être encore en stock. Je mettrai un lien également. Si vous avez trouvé que cette vidéo était intéressante d'une façon ou d'une autre, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Ce serait sympa. Et puis abonnez-vous évidemment pour connaître les sorties de mes prochaines vidéos. On se retrouve bientôt. Salut ! ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !